Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi. Pendant que vous prenez place, je vais introduire notre grande invitée, notre marraine. C'est une femme de conviction, une femme pour qui la dignité humaine est très importante. Elle est une franco-cap-verdienne, né au Cap Vert, qui a fait la majorité de son parcours scolaire en Europe. Elle a un MBA de l'ESSEC Business School et de la Mannheim Business School. Elle a effectué la majorité de son parcours professionnel dans des entreprises technologiques. Elle est passée par Lenovo, Dell. En 2017, elle a été élue directrice générale de Hewlett-Packard en France. C'est une femme qui a été nommée ministre par le président Macron. C'est une femme africaine, c'est une femme de conviction. Je vous prie d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement Madame Elisabeth Moreno. Alors, bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. On dira bonsoir ce soir. Comment allez-vous ? Je vais merveilleusement bien. Et vous ? Ça va très très bien, merci beaucoup. Merci de nous honorer de votre présence. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Christeve Nietam. Je suis membre du Do Think Tank, The Equalience, partenaire de cet événement, accessoirement cofondatrice du magazine Inspire Africa. Je me ferai le plaisir d'échanger avec vous cet après-midi. Avec plaisir, Christelle. Comme mentionné en introduction, vous avez plusieurs casquettes. Vous avez été chef d'entreprise, vous avez évolué dans le milieu associatif, vous êtes devenue, malgré vous, finalement, femme politique. Ma première question va être très simple. Quel est votre avis sur la situation socio-économique mondiale actuelle ? C'est une excellente question et j'ai presque envie de l'élargir. Ce n'est pas qu'une question socio-économique. On est confronté à des mutations extrêmement importantes. Je pense que notre génération n'a pas connu autant de défis cumulés. On est confronté à un réchauffement climatique qui a des conséquences sur les vies humaines absolument terribles. On a des crises géopolitiques comme on en a rarement vu. On a des crises, des démocraties qui sont assez importantes. Et puis, évidemment, tout cela a des conséquences sur l'économie au niveau mondial. Donc, moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je n'ai pas envie de mettre la tête dans un sac et de me dire que c'est la fin du monde et qu'on ne va jamais s'en sortir parce que je crois que les périodes les plus compliquées sont aussi des opportunités de faire les choses autrement, de créer les choses différemment. Et on ne peut pas se réjouir, même si on considérait que tout allait bien avant, on ne peut pas se réjouir que 1% des personnes les plus riches de la planète possèdent plus de 90% de ces richesses et que les autres soient dans des difficultés absolument dramatiques qui causent les drames qu'on a vus, notamment cette semaine. C'est 71 migrants qui ont perdu la vie en essayant de traverser la Méditerranée. Et je pense que la situation socio économique est dramatique et que toutes les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui ont la possibilité de faire en sorte que les choses changent. Je ne suis pas fataliste. Je ne veux absolument pas qu'on considère qu'il n'y a pas de solution à ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a toujours des solutions. Il suffit que les leaders responsables prennent justement leurs responsabilités. Parlons de leaders responsables. Vous êtes une amoureuse de l'Afrique. Vous êtes membre de la diaspora finalement. Si on faisait un focus sur cette diaspora, comment peut-elle mieux s'engager au-delà des transferts d'argent pour accompagner les économies locales ? C'est un point très important parce que quand on parle de diaspora, il faut déjà... J'en parlais avec l'homme aux chaussettes rouges tout à l'heure, Stanislas Zezé, qui me disait, mais de quelle diaspora on parle ? Parce que selon que vous soyez nés en France et que vous vous considériez comme Français et que vous n'ayez jamais mis les pieds sur le continent et que quelqu'un d'autre vous considérera comme un membre de la diaspora ou comme moi, vous êtes nés sur le continent et vous êtes venus travailler ici ou comme les personnes qui sont, je pense, à Kader notamment, qui est née ici, qui est repartie sur le continent et qui fait un peu l'aller-retour. Il y a une multitude de diasporas. Et tant qu'on n'aura pas réussi à donner une véritable identité à ce que c'est que cette diaspora, en fait, on n'arrivera pas à construire un projet commun. Parce que moi, je suis intimement convaincue, mais ça, c'est mon côté panafricaniste, c'est à partir du moment où vous avez du sang noir dans les veines, à partir du moment où vous avez des ancêtres noirs, que vous soyez nés ici et là, vous devriez vous considérer comme étant partie de la diaspora et comme ayant la responsabilité de faire en sorte que le continent africain aille mieux. Mais ça ne veut pas dire que tous les Africains se sentent africains et que tous les Africains ont envie de contribuer au développement du continent africain. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de définir ce que c'est que cette diaspora. Et à la limite, j'ai presque envie de vous dire, je m'en fiche de la définition. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez envie de vous investir dans le développement du continent ou pas ? Et si on vous dit oui, on a envie de s'investir. Mais il y a mille et une manières aujourd'hui de s'investir sur le continent africain. Pourquoi est-ce que vous pensez que le continent est l'un de ceux où il y a eu le plus d'ouverture de consulats et d'ambassades ces dix dernières années ? Ce n'est pas seulement parce qu'ils aiment les Africains, C'est parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des opportunités sur le continent africain, qu'il n'y a nulle part ailleurs au monde. Le continent est en plein essor, il est en plein développement. Il a la plus forte population active, il a une classe moyenne de plus en plus importante. Il y a des infrastructures à construire sur le continent, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'agriculture. Il y a mille et une manières d'entreprendre sur le continent. Comment vous dire, j'espère que les Africains eux-mêmes vont s'en saisir ? Justement, si on reste sur le continent, on sait qu'on a tout, les ressources humaines, les ressources naturelles. Mais malgré la croissance, on peine à sortir la tête de l'eau. Vous savez, moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu parler du continent comme le continent noir. Où tout est noir. Où tout est noir. C'est ce que j'allais dire. Pas du fait de la couleur de notre peau, mais parce qu'on est confronté à tellement de défis. Il y a tellement de choses qui ne se passent pas bien sur le continent, qu'il y a une forme de désespoir qui s'installe et qui pousse justement notre jeunesse à aller tenter sa vie ailleurs. Alors que, comme vous l'avez dit, on a les ressources naturelles, on a les ressources humaines, on a le savoir-faire, on a les compétences, on a les capacités. Et le brain drain est encore là. Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas d'avenir. Beaucoup, beaucoup de notre jeunesse pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour elles sur ce continent. Mais il y a aussi un brain drain. Et il y a un brain drain. Il y a un diaspora qui décide aussi de retourner. Est-ce qu'il n'y a pas d'élévier, justement, vous, en tant que femme politique, est-ce qu'il n'y a pas d'élévier à activer pour encourager ce diaspora dans son retour vers ce continent ? Bien qu'il y ait plusieurs diasporas et bien sûr plusieurs dynamiques sur le continent. Je pense que je vais vous faire deux réponses. La première, pour vous, qui êtes une femme entrepreneuse, j'imagine que vous n'avez pas attendu, chère Christelle, qu'on vienne vous dire. « Tiens, Christelle, ce serait bien que tu crées une entreprise. » N'est-ce pas ? On a tendance toujours à attendre que l'État fasse tout. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous êtes un membre de la diaspora, ou pas d'ailleurs, et que vous avez envie d'aller investir sur le continent, pourquoi vous avez besoin de demander l'autorisation ? Mais on a quand même besoin d'avoir des informations, d'avoir un cadre, de savoir comment ça se passe. Chère Christelle, quand vous avez créé votre entreprise, est-ce que vous avez attendu qu'on vienne vous apporter les informations ? Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, vous êtes allé les chercher. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est important que les États africains réalisent que les membres de la diaspora, ou appelons-les comme on voudra, ont cette richesse, cette force, cette double culture, voire triple, voire quadruple culture. Ils ont cette capacité d'adaptation. Ils ont cette capacité à comprendre le monde différemment. Ils ont été confrontés à tellement de défis, tellement d'humiliation, tellement d'injustice, qu'ils ont développé une résilience au-delà de la moyenne. Dans un moment aussi terrible, aussi difficile que celui qu'on vit aujourd'hui, on a besoin de cette résilience, de cette adaptabilité, de cette compétence, de cette expertise. Si les États de nos pays ne comprennent pas ça, il ne faut pas qu'on attende, il faut qu'on prenne notre destin en main. Moi, je connais plein d'Africains qui sont retournés sur le continent, qui ont construit leur activité. Même quand vous créez un, deux, trois, quatre jobs, c'est un, deux, trois, quatre familles que vous allez nourrir, que vous allez accompagner. Et vous allez donner du sens à ce que vous faites au quotidien. Moi, je préfère franchement aller investir sur le continent, malgré toutes les difficultés. Parce que vous savez, il y en a. Et il y en a. Il ne faut pas les... Je ne veux pas donner dans l'angélisme. Quand je suis retournée travailler sur le continent pour diriger le groupe Hulette-Pacarde, mais j'étais la femme la plus heureuse du monde. J'étais mais galvanisée par cette possibilité. Quand j'ai posé mes bagages là-bas, j'ai commencé à réaliser. Parce que c'est une chose que d'aller sur le continent pour passer des vacances, pour voir la famille, pour ça. C'est autre chose que de vivre là-bas et d'entreprendre. Mais ce n'est pas plus difficile, j'ai envie de dire, que n'importe quel entrepreneur, dans n'importe quel pays du monde. Même quand on a derrière soi le gros logo HP ? Même quand on a derrière soi le gros logo HP. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que l'Afrique anglophone, ce n'est pas l'Afrique francophone. Ce n'est pas l'Afrique lusophone. Parce que le Togo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut... On parle souvent de l'Afrique comme si c'était un pays. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est des milliers de langues, c'est des milliers de cultures, de traditions. Et si vous venez en Afrique avec l'espoir de faire du business comme vous l'avez fait en Europe ou en Occident, c'est la meilleure manière de vous planter. Donc bien sûr que c'est difficile. Quand vous arrivez de l'Occident, que vous avez appris à travailler à l'occidental, et que vous devez vous adapter, mais je vous dis que c'est le cas pour l'Afrique, comme ça pourrait être pour l'Asie. Si vous allez vous installer en Asie et que vous faites du business en Asie, vous allez bien devoir comprendre les spécificités de l'Asie. Je n'ai pas travaillé avec les Etats-Unis comme j'ai travaillé avec la Chine. Donc peut-être le message à faire passer, c'est rentrer avec un peu d'humilité. Eh pas, 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 pas. Mais bien sûr. Mais où est-ce qu'on a cru qu'on savait mieux que les gens qui sont dans leur pays ce dont ils ont besoin et la manière dont ils en ont besoin ? Qu'est-ce que c'est que cette arrogance avec laquelle on peut arriver parfois sur le continent en se disant « je vais vous apprendre ». Mais vous croyez qu'ils nous ont attendus ? Non. Non ! Ils ne nous ont pas attendus. Donc, en fait, de toute façon, dans le business, la première chose à faire, c'est avoir de l'humilité. Parce qu'on sait comment on commence, mais on ne sait jamais comment on finit. Moi, j'aime beaucoup cette expression qui dit « ne méprise pas les gens que tu croises en montant, parce que tu les recroiseras quand tu descendras ». Donc, évidemment qu'il faut avoir l'humilité de connaître le terrain sur lequel vous vous exprimez. Il faut avoir l'humilité de prendre des gens qui sont installés localement, qui vont vous apprendre toutes ces choses qu'on n'apprend pas dans les livres, toutes ces choses qu'on n'apprend pas sur Internet. Les gens qui vont vous dire « voilà, chez moi, si tu viens et que tu passes au-dessus de telle personne, ton business, il va être bloqué ». Si vous n'avez pas ces petites informations-là, vous ne pouvez pas progresser. Donc, l'humilité, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de bien s'entourer. Mais ça, c'est pareil, c'est du business classique et traditionnel. Moi, dans tous les business que j'ai eus, oui, j'ai été successful, mais ce n'est pas Elisabeth Moreno. C'est les équipes qui m'entouraient que j'ai choisies, parfois très bien, parfois avec mes pieds. À chaque fois que je les ai choisis avec mes pieds, je me suis plantée. À chaque fois que j'ai pris le temps, même si je trouvais ça long, mais parfois, il vaut mieux laisser passer un talent pour choisir quelqu'un que vous sentez plutôt que quelqu'un qui a un diplôme de 43 pages et qui ne sert à rien. Vous êtes une femme. Merci. Vous êtes une femme, une femme de conviction. Vous êtes une femme noire. Je crois, oui. Je crois que je suis une femme et je sais que je suis noire. On vous le rappelle souvent. On me l'a rappelé. Vous savez, quand je suis arrivée au gouvernement, les journalistes se sont jetés sur moi comme la fin sur le monde parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'étais arrivée là. Vous savez, la plupart du temps, nous, les Africains, encore plus quand vous êtes une femme, encore plus quand vous avez un handicap, les gens pensent que vous n'avez pas de cerveau, les gens pensent que vous n'avez pas d'intelligence, les gens pensent que vous ne savez pas travailler, les gens pensent que vous n'êtes pas compétentes. Mais depuis quand la compétence, le talent, le savoir-faire sont liés à une origine culturelle, à une couleur de peau ou à un sexe ? Depuis quand ? Alors c'est vrai que nous, les femmes, de tout temps, on nous a considérées comme le sexe faible. Levez la main dans la salle ceux qui pensent que les femmes sont le sexe faible. Ok, ok, je me serais levée, franchement. On sait que les femmes ne sont pas faibles. Et vous n'avez qu'à voir la manière dont les choses se passent sur le continent. Quand nos hommes sont partis à l'aventure, là, pour aller chercher des vies meilleures, qui a géré la maison ? Qui a géré les enfants ? Une femme. Une femme, n'est-ce pas ? Donc il faut, je pense qu'il est grand temps. Vous savez, les femmes subissent encore énormément de discrimination partout dans le monde. Je veux dire, l'excision, le mariage forcé, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école parce que vous êtes une fille, les grossesses précoces. Vous savez, les femmes, c'est 51%, voire 52% de la population mondiale. Et le secrétaire général de l'ONU disait que les femmes sont les ressources les moins bien exploitées du monde. Imaginez, vous prenez l'économie du continent, il y a une grande partie d'économies informelles qui portent cette économie. Les femmes qui détiennent moins d'un pour cent des pères. C'est-à-dire que ces femmes qui mettent des familles sur la tête, là, qui vont vendre leurs poissons, qui vont vendre leurs ignames, qui vont vendre leurs bananes plantaines. Qui est-ce qui fait ça ? On voit plus souvent des femmes qui font ça. Si elles ne font pas ça, parfois elles ne peuvent pas nourrir leur famille. Et bien, si on rendait cette économie informelle plus formelle et qu'on sécurisait ces femmes, vous imaginez comment le PIB du continent pourrait augmenter. Et il est grand temps qu'on donne aux femmes la place qu'elles méritent dans la société. Vous avez brisé le plafond de verre. Je vais essayer de finir ma question. Moi, je n'avais pas un plafond de verre. J'avais un plafond de béton sur ma tête. Parce que quand vous avez un plafond de verre, quand vous avez un plafond de verre, vous voyez ce qu'il y a au-dessus. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM. J'ai grandi dans un endroit où on était parqué et où on était entre nous et où on ne voyait pas toutes les possibilités qui existent dans le monde. Donc, j'insiste. Ce n'est pas un plafond de verre que j'ai brisé. J'ai pris une... Je ne sais pas ce qu'on prend pour briser les plafonds de béton. Mais j'ai pris mon courage. J'ai pris ma détermination. J'ai pris les gens autour de moi qui étaient bienveillants, qui croyaient en moi, parfois plus que je ne croyais en moi-même, pour traverser tous les défis. Et je crois, je crois, que mon histoire est vraiment la preuve que dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Applaudissements Donc, finalement, ce plafond de béton, pour le briser, vu qu'il y en a sûrement dans la salle qui ont un plafond de verre ou un plafond de béton au-dessus de leur tête, quels sont les conseils que vous donneriez à ces femmes qui souhaitent être comme vous ? Ou être elles-mêmes, mais suivre votre parcours ? Voilà. Que chacun soit soi-même, c'est déjà un grand chemin. Je crois que le... Retrouver, c'est déjà un très grand chemin. Le défi le plus important que nous ayons en tant qu'êtres humains, c'est de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons devenir. Mais pas en partant de... Oh, moi, je ne suis pas née dans le bon pays. Je ne suis pas née dans la bonne famille avec la bonne cuillère en argent dans la bouche. Oh, mais regarde l'État, ils font n'importe quoi. Regarde mon voisin, c'est n'importe quoi. Regarde mes parents, c'est n'importe quoi. Regarde mon mari, c'est n'importe quoi. Regarde mes frères et soeurs, c'est n'importe quoi. Toute l'énergie qu'on met... Danser à n'importe quoi ? Danser à n'importe quoi. Et toute l'énergie qu'on met à responsabiliser les autres des malheurs que nous portons, c'est autant d'énergie qu'on ne met pas en place pour construire la vie qu'on veut construire. Moi, je dis toujours qu'on ne choisit pas le lieu où on est, la famille dans laquelle on est, mais on est responsable de la vie qu'on choisit de mener. On ne choisit pas ce que les autres font de nous, mais on choisit ce que l'on veut faire de ce que les autres font de nous. Donc, je crois que le premier conseil que je donnerais à ceux et à celles qui se posent cette question, c'est d'aller chercher en vous cette ressource extraordinaire que vous avez pour vous permettre de vous lever les matins difficiles. Vous savez, quand il fait très, 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 très froid, quand vous trouvez que votre métier n'a aucun sens, quand vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds et que vous n'avez plus rien à quoi vous raccrocher, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver la ressource pour vous lever et avancer. La deuxième chose, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne le répéterai jamais assez, personne, absolument personne sur cette terre ne réussit seul. Qui que ce soit que vous admiriez, que vous respectiez pour les succès et les réussites que ces personnes ont eues, il y a eu une femme, il y a eu un homme pour leur tenir la main, pour les conseiller, pour les accompagner, pour leur montrer le chemin quand ils doutaient. C'est essentiel de bien savoir s'entourer comme c'est essentiel de vous débarrasser des personnes toxiques qui vous entourent et qui vont vous dire mais pour qui tu te prends, mais reste à ta place, mais ça, ce n'est pas fait pour toi, mais qui tu crois que tu es. Ces personnes-là, même et surtout quand elles sont proches de vous, ce sont celles qui vont vous empêcher de vous accomplir. Alors choisissez bien la personne avec laquelle vous allez dormir le soir, parce que c'est la dernière personne qui va vous parler et le matin, c'est la première personne qui va vous parler. Et selon qu'elles vous disent tu es belle, ma chérie, mon Dieu, que tu es intelligente, mon Dieu, que tu es capable, selon qu'elles vous disent je sais que tu peux y arriver ou alors qu'elles vous disent mais tu es nulle, mais qu'est-ce qui m'a pris de t'épouser ce jour-là, mais ma mère me l'avait dit, eh bien ça fait toute la différence. Nous sommes prises par le temps au nom des JNDA, en mon nom propre. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté d'être la marraine de cette dixième édition des JNDA. Malheureusement, on ne pourra pas donner la parole à si on a cinq minutes. D'accord, donc on pourra prendre deux questions. Mais avant ces deux questions, je voudrais savoir si vous avez encore un dernier message à nous passer, à passer à cette diaspora ou à ces locaux qui sont parmi nous aujourd'hui et qui vous écoutent. Alors on va d'abord prendre les deux questions et ensuite je passerai mon message. Il y a un micro dans la salle. Il y a un micro dans la salle pour la personne qui a une question. D'accord. Je tiens d'abord à dire un grand merci avant de dire bon hommage à madame le ministre. Moi j'ai l'impression quand il fallait galvaniser n'est-ce pas la diaspora elle n'a mis à j'aucun effort. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu parce qu'en tant que femme politique elle n'a pas précisé n'est-ce pas le rôle du politique ou bien de ceux qui font la politique politicienne pour davantage traîner la diaspora africaine n'est-ce pas toujours vers le bas. Moi je dis toujours qu'il ne peut avoir de diaspora africaine crédible, efficace et efficiente sans son intégration holistique dans les pays d'origine. Vous, du temps où vous étiez ministre du temps où vous flirtiez avec vos pères de ces pays d'origine que le prodiguiez vous comme conseil pour rendre davantage cette diaspora. Vous limitiez vous seulement au simple fait qu'il faille la double nationalité sportive. Qu'en est-il de la diaspora ? Vous avez dit qu'il y a une pluralité de la diaspora. Votre serviteur en a établi une typologie. La diaspora douloureuse, c'est-à-dire celle qui fut déportée vers les Amériques. La diaspora scientifique et technique. La diaspora financière. La diaspora laborieuse qu'on appellerait au Cameroun les Waman, ceux qui sont venus se chercher. Qu'avez-vous dit à vos pères politiciens ? Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Je ne me souviens pas avoir flotté nulle part dans ma vie. Flirter. Fisez le mot flirter. Flirter avec vos pères. Rencontrer vos pères. Ah, OK. Alors, il y a deux choses que je voudrais vous préciser. Moi, je ne suis pas une femme politique. Je suis entrée en politique pour porter une mission qui m'a animée toute ma vie. Avant que je ne sois appelée par le président de la République pour rejoindre le gouvernement, je n'avais jamais fait de politique de toute ma vie parce que j'ai toujours pensé que les politiques faisaient trop de politiques politiciennes et en tant que chef d'entreprise, je suis une femme pragmatique et je veux voir le résultat du travail que je fais. Mais quand j'ai été contactée pour rejoindre le gouvernement, je me suis dit, peut-être dans ces moments aussi difficiles que c'est important, un, de montrer justement à notre diaspora qu'il n'y a pas de place qui nous soit interdite. Deux, si on me dit que je peux porter les questions d'égalité femmes-hommes, de diversité, d'égalité des chances et que je peux aller à la rencontre de ces personnes et de voir quelles sont les difficultés et quelles politiques publiques il faut mettre en place, je vais le faire. C'est comme ça que j'ai mis en place la plateforme de lutte contre les discriminations parce que Dieu sait que nous subissons encore des discriminations et bien que la France soit le pays qui a l'arsenal juridique le plus complet pour lutter contre les discriminations. C'est aussi l'un des pays où j'ai vu le plus de discriminations. Je me suis battue pour faire en sorte que les entreprises comprennent que seul notre talent et notre caractère compte et pas la couleur de notre peau ou notre patronyme. Bien sûr que j'ai parlé avec le ministre de la Justice pour lui dire qu'il était inacceptable qu'il n'y ait que 2% des plaintes pour discrimination qui soient prises en compte et qu'il a travaillé pour mettre en place des politiques publiques. Bien sûr que j'ai travaillé avec le ministère de l'Intérieur en lui disant que ce n'est pas en votant des lois contre l'immigration à gogo qu'il allait régler quelque problème que ce soit. Bien sûr que j'ai dit à Bruno Le Maire que les diasporas créent de la valeur et qu'on doit les considérer et les respecter en tant que telles. Mais vous savez quoi ? Je ne fais plus de politique parce que je crois que la société civile fera beaucoup plus bouser les choses que les politiques. Ça sera la dernière question. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je vous remercie beaucoup des belles paroles que vous avez dites. Je me présente, je suis Madame Vahiti Evelyne, présidente déléguée des clubs UNESCO de la Nouvelle-Aquitaine. De plus, je suis issue de l'autre côté du continent, du côté de l'Amérique, je suis d'origine martiniquaine. Et je suis très fière de ce que vous venez de dire. Parce qu'en fin de compte, c'est la femme qui va en fin de compte. La femme, elle est de venir de ce monde et c'est à travers la femme que tout va être modifié. Dans ma culture amérindienne, on disait que quand une femme éduque un garçon, elle éduque un homme. Quand elle éduque une jeune fille, elle éduque un peuple. Donc nous les femmes, au niveau politique, la politique, c'est encore les hommes qui ont créé tout le système. Le système a été fait par des hommes. Chez nous, dans notre culture, on a une culture matriarcale. C'est la femme qui décide. Et en général, quand c'est fait dans cette forme-là, c'est bizarre, mais la société, elle est beaucoup plus harmonieuse. L'égalité est là, aussi bien que hommes et femmes. Et nous sommes dans cette société qui arrive et beaucoup de jeunes femmes, je les pousse, c'est ce que vous venez de faire. Et je voudrais que toutes ces femmes écoutent ce que vous dites et puissent le transmettre à ces jeunes filles, de dire que c'est pas à cause que je suis une fille ou que je suis une femme que je ne suis pas capable de faire ce que j'ai envie de faire et de devenir ce que je suis, j'ai envie de devenir. Je vous remercie beaucoup, madame, de nous encourager dans ce sens. Merci. Et aussi bien dans la politique aussi. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette question parce qu'il y a deux choses que je voudrais vous dire. D'abord, je connais bien la femme potomitin et je pense qu'à chaque fois qu'on dit à la femme tu dois être forte, tu dois être courageuse. Vous savez, j'ai souvent été confrontée aux violences domestiques, aux violences conjugales. J'ai souvent entendu des femmes dire à d'autres femmes il faut que tu acceptes, il te bat, mais il t'aime quand même. Sauf qu'il finira peut-être par te tuer. Et je pense que c'est bien qu'on dise à la femme tu es le pilier du foyer et c'est vrai. La femme, la mère est un pilier du foyer. Mais le fait qu'elle soit un pilier du foyer ne doit pas prendre sa vie. C'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous l'avez dit, les femmes ont le même cerveau que l'homme. Est-ce qu'elles l'utilisent de la même manière ? Peut-être pas. Mais peu importe. L'homme a sa part à apporter et la femme a sa part à apporter. Et c'est la combinaison et la complémentarité des deux qui fait que ce monde fonctionne. Pourquoi le monde ne va pas bien ? Parce que le monde est totalement déséquilibré. Un monde déséquilibré ne peut pas être un monde harmonieux. On vit dans un monde où on a mis l'économie au centre de tout ce qu'on fait. On vit dans un monde où votre compte en banque compte plus que ce que vous êtes en tant qu'être humain. On vit dans un monde où vous pouvez avoir un bon PIB et vous avez des gens qui meurent de faim. On vit dans un monde où des gens se damnent pour acheter une belle voiture, acheter une belle maison. Mais ce n'est pas parce que vous achetez une belle maison que vous achetez un foyer. Ce n'est pas parce que vous achetez une belle montre que vous achetez du temps. Ce n'est pas parce que vous achetez une assurance que vous achetez de la sécurité. Ce n'est pas parce que vous achetez de la nourriture que vous achetez de l'appétit. Et tant qu'on ne se reconnectera pas avec notre humanité, on ne se rendra pas compte qu'on a besoin des femmes comme on a besoin des hommes. Merci beaucoup. Vous êtes pressée par le temps. Oui. Le mot de la fin peut-être. Eh bien, chère Christelle, je voudrais vous dire que vous avez été lumineuse et que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cet échange avec vous. Je voudrais dire à Pierre de Gaétan, je voudrais dire à Kader, je voudrais dire à John Arthur, je voudrais dire à Yannick parce que c'est avec eux que j'ai le plus interagi, mais également à toutes les personnes aux 40 étudiants qui sont venus aider à l'organisation de ce bel événement. Je voudrais leur dire merci du fond du cœur. Je sais pour avoir vécu pendant des années dans le monde associatif combien parfois ça demande des sacrifices, quitter sa famille, ses amis, pendant des week-ends entiers, pendant des soirées entières pour aller s'engager sur des causes auxquelles on croit. Je pense, mesdames et messieurs, que ça mérite vraiment vos applaudissements du fond du cœur. Et je voudrais également vous dire que oui, bien sûr que les temps sont durs, bien sûr que nos politiques sont de moins en moins fiables, bien sûr qu'il y a des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales, il y a tellement de crises qu'on n'a pas assez de doigts sur deux mains pour les compter. Mais en fait, il y a deux manières de voir le monde. Vous avez les gens qui regardent le monde avec ce qu'ils offrent comme possibilité d'accomplissement, de réalisation. Et vous avez les gens qui, quoi qu'on leur donne, vous diront que c'est pas assez, qu'ils n'y arriveront pas, que c'est trop compliqué, que c'est trop difficile. Choisissez le camp dans lequel vous voulez être. Et quand vous ferez votre choix, dites-vous que vous n'avez qu'une vie, que cette vie est belle, qu'il y a des personnes qui voudraient être aujourd'hui à notre place mais qui ne le sont pas. Et dites-vous que tant que vous avez du souffle, vous pouvez transformer les choses. Martin Luther King disait, si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez, mais quoi que vous soyez, ou où que vous soyez, quoi que vous fassiez, continuez d'avancer. Je vous remercie. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada